bonjour à toutes et à tous ici le signe noir et aujourd'hui on se retrouve sur open ttd pour vous présenter les bases et le fonctionnement du jeu parce que il est un petit peu reste d'aspect on va dire lors du premier lancement donc on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo je vais vous mettre un sommaire dans la description pour ceux qui voudraient aller directement à certaines sections ou y revenir plus tard on va parler du concept du jeu qu'est ce que open ttd on va parler de l'interface on va lancer une partie regarder un petit peu qu'est ce que c'est que tous ces boutons et comment ça marche on va parler de la première liaison que vous allez pouvoir faire on va également parler un peu du fonctionnement avancé du jeu on va parler de comment configurer des intelligences artificielles puisque ce n'est pas de base dans le jeu il faut les configurer choisir celle que vous préférez etc et on va aussi discuter un petit peu des différents des différents biomes du jeu et des différences qu'ils peuvent avoir je ne vais pas couvrir tout de suite je vous le dis dans cette vidéo les trucs hyper avancés genre des voies hyper complexe avec des signaux qui s'interface et tout ça fait partie du plaisir de découvrir et d'apprendre donc c'est le concept du jeu et on va donc tout de suite attaquer par qu'est ce qu'open ttd alors open ttd de son nom complet open transport tycoon deluxe c'est une récupération du jeu transport tycoon deluxe qui est été relâché on va dire par son éditeur dans le domaine du libre et donc du coup forké et transformé en open source par la communauté il a assez peu évolué visuellement depuis vous pouvez le voir sur l'écran c'est toujours on est toujours sur du graphisme digne des années 95 mais par contre il y a énormément énormément de contenus qui ont été rajoutés par la communauté qui a été maintenue etc et donc le concept du jeu ça va être basiquement vous avez une compagnie de transport on vous lâche sur une carte du monde avec pas plein d'industrie de ville de ressources etc et vous allez devoir vous faire de l'argent en amenant des ressources d'un point 1 à un point b de la manière la plus optimale possible pour que ça vous coûte le moins cher possible que ça vous rapporte le plus possible donc ça c'est le concept de base le jeu se veut très très proche de son de bas de de son jeu de base c'est pour ça qu'on a une interface qui a quand même pas mal vieilli il n'y a pas de tutoriel fin les tutoriels et tout tout est artisanal faut aller télécharger les scripts à la main etc il ya un excellent tutoriel sur le wiki d'open ttd en français qui vous explique bien comment fonctionne le jeu avec des screenshots etc si vous êtes plutôt adeptes de l'écrit je vous le mettrai dans la description ça vous apprendra également comment faire vos premières vos premières liaisons comment lancer une partie comment paramétrer etc c'est relativement bien fait on va se lancer tout de suite dans une nouvelle partie sur le biome de base donc au niveau des paramètres très très vite fait on va certainement pas prendre la carte la plus grande parce que j'ai testé pour le fun il faut 10 bonnes minutes sur un pc de de ma cap de ma de ma puissance pour le le générer et derrière la carte est vraiment immense donc vous jouerez pas sur cette carte là pour commencer clairement tous les paramètres de base sont viables pour une première partie donc vous pouvez choisir le générateur le type du terrain si vous voulez des collines de la montagne etc je vous conseille plat vous pouvez également modifier les distributions au niveau de la mer etc les paramètres de base sont très bons pour une première partie on va commencer en 1950 savoir que le jeu va évoluer que vous allez avoir des nouvelles technologies des nouveaux trains des nouveaux camions et des nouveaux avions etc qui vont sortir au fur et à mesure du temps de manière relativement proche de l'existant dans le jeu de base mais bon ça reste après relativement si un peu simulé quand même pour ramener de la nouveauté mais le jeu peut aller très très loin au delà des années 2000 notamment avec les les ajouts que vous pouvez trouver sur le net les modes etc vous pouvez télécharger qui rajoute plein 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 de choses on va immédiatement créer notre première carte donc vous voyez que ça va assez vite sur le modèle de base et on se retrouve donc directement sur la carte du monde alors de base on a cette carte là en 256 par 256 c'est largement suffisant pour y passer déjà quelques heures même si vous êtes tout seul de base vous serez seul vous n'avez pas d'IA vous n'avez pas de personnes à confronter vous avez votre petite compagnie donc là on est tombé c'est tout déjà en iréalatement de base mais vous pouvez le changer on est rose on est air hamilton et on va donc devoir gérer notre petite compagnie de transport de base on n'a pas de nom le premier truc que l'on posera à côté d'une ville va va permettre de de nommer votre compagnie vous pouvez aussi la personnaliser si vous voulez bien sûr on commence avec 200 mille euros on est le premier janvier 1950 le temps est en pause puisque j'ai fait pause dès le début et on va pouvoir regarder un petit peu la carte alors vous pouvez voir directement que il ya pas mal de vie beaucoup de fleuves pas mal d'arbres il ya du relief également que vous pouvez on peut voir assez bien là des collines ça va tout ça va jouer sur ce que vous allez pouvoir construire comment ce qui va être le plus rentable de construire est ce que c'est mieux de faire un tunnel ou alors de construire par dessus sachant que vos véhicules vont devoir monter la pente et donc perdre de la vitesse etc tout ça va être à prendre en compte vous avez également une petite outil de terra formation classique pour rabaisser le sol si vous voulez et on va regarder ça tout de suite dans l'interface donc voilà de base vous arrivez là dessus c'est un peu reste un peu frustrant qu'est ce qu'il faut faire on comprend pas tout ce qui se passe on va regarder directement le plus simple là vous voyez des villes châteauroux et chambéry c'est ce qui va être la base de votre industrie entre guillemets c'est à dire que toutes les industries que l'on va trouver vous voyez déjà avoir des petits indices tout autour vont être liés à une ville par exemple les industries qui sont autour de châteauroux ça va être l'industrie de châteauroux etc et vous allez devoir les relier pour amener différentes ressources de différents types vers les usines qui en ont besoin premier objectif par exemple on pourrait dire ici ce bâtiment est une acierie ça nécessite du minerai de fer avec du minerai de fer ça produira de l'acier que vous pourrez éventuellement emmener à une nouvelle industrie qui a besoin d'acier et ainsi de suite construire toute la chaîne vous avez la possibilité à tout moment d'afficher justement cette chaîne vous voyez qu'ici on prend du fer on l'amène à une acierie on prend de l'acier on l'amène à une usine l'usine elle même va produire des biens que vous pouvez amener jusque dans les maisons qui sont donc globalement les villes et ainsi de suite pouvoir faire votre petit beurre avec avec toute cette chaîne de production donc ici on veut de l'acier il va falloir qu'on trouve une mine d'acier alors je n'en vois pas là comme ça sur la carte d'ici donc vous allez avoir des outils pour trouver facilement et rapidement vos liens mais ici voilà par exemple on a une mine de fer ici qui produit 88 tonnes de fer ça va jouer sur ce que vous allez pouvoir transporter la quantité par mois le nombre de wagons ou de camions vous allez devoir mettre donc vous voyez qu'ici on pourrait imaginer construire une station de transport pour transporter de l'acier jusqu'à l'acierie ce qui va nous permettre de commencer à regarder l'interface donc l'interface les premiers boutons sont assez simples vous pouvez mettre en pause vous pouvez accélérer la vitesse vous avez également des boutons pour les options pour sauvegarder abandonner etc il faut savoir que la plupart des boutons sont cliquables c'est à dire que si vous cliquez juste un truc dessus ça vous affiche les options si vous faites un clic long vous allez pouvoir faire plein d'autres choses donc ici vous voyez que par exemple de base vous pouvez très très rapidement afficher les villes afficher les panneaux cacher des choses enlever les détails etc si jamais le jeu lag un peu vous allez pouvoir avoir les options de base les paramètres qui sont différents des options de base puisque là c'est vraiment les paramètres globaux du jeu par exemple vous pouvez changer les unités de vitesse changer le nombre de zooms que vous pouvez faire etc ce qui peut être intéressant si vous jouez sur des cartes très très grande de base sur la carte de base c'est pas forcément très utile les options qui sont classiques vous pouvez choisir la taille de l'interface c'est assez intéressant vous pouvez avoir des beaucoup plus gros boutons si vous jouez sur un gros écran si vous avez des problèmes éventuellement avec la taille des boutons de base choisir la devise la résolution ce genre de choses c'est assez classique pareil pour sauvegarder vous pouvez depuis alors de base c'est ça qui fait que le jeu on se demande un peu il n'y a pas afficher les menus pour quitter et tout c'est sur le menu pour sauvegarder la quitter le jeu est ici c'est pas forcément trivial vous allez pouvoir afficher la mini carte vous avez donc une mini carte classique pour pour voir avec tout un tas de choses vous pouvez voir les villes les routes mettre les choses en surlignance vous pouvez afficher les industries typiquement comme je le disais tout à l'heure si vous êtes sur une assyrie vous voyez qu'elle clinote à l'écran vous savez que vous voulez amener des mines de fer dessus bah vous pouvez cliquer sur les mines de fer enfin pointer les mines de fer et elles sont surlignées donc là on voit que notre assyrie ici à côté de chambéry peut être lié à la mine de fer qui est à côté de gérer ici c'est ce qu'on avait repéré sur la carte ça va vous permettre de repérer les choses à faire éventuellement de manière assez rentable rapidement vous avez la possibilité de voir les villes je sens que les villes vont vivre dans votre carte donc à partir d'une certaine taille elles deviennent une métropole et leurs besoins vont évoluer par exemple une ville qui est trop petite ça sert à rien de lui amener des biens construits par une usine elle ne les consommera pas par contre vous pouvez construire des transports de passagers entre les villes et ça va aider les villes à croître plus il ya de personnes qui transitent plus vous transportez le courrier vous amener des biens vous amener des différentes richesses de la nourriture etc la ville va grossir plus vite et donc du coup bah éventuellement devenir bien sûr plus rentable ça va également permettre de créer des industries donc le jeu va vivre dans le sens où vous allez aussi pouvoir avoir des nouvelles industries qui vont se créer nouvelles ressources qui vont se créer et qu'il va donc falloir relier éventuellement bah des choses qui si elles ne sont pas alimentées vont finir par péricliter et disparaître vous avez un système de subvention dans le jeu donc de base on n'en a pas mais qui va vous inciter éventuellement certaines municipalités vont vous inciter à transporter des choses et vous donner des bonus si vous arrivez à le faire dans le temps imparti vous avez la possibilité de voir bien sûr toutes les stations et que vous avez toutes les types que ce soit avion voiture train etc vous avez les moyens de voir vos finances et donc de rembourser vos emprunts donc vous commencez avec 200000 mais c'est un emprunt il faut savoir que vous commencez endetté donc il va falloir le rembourser vous pouvez emprunter au maximum 600000 mais ça peut éventuellement se gérer dans les options vous pouvez afficher les informations de votre compagnie vous avez différents boutons qui vont se dégriser quand vous aurez des objectifs éventuellement des histoires si vous faites des scénarios etc vous avez tout un tas de graphiques qui vont se créer donc vous voyez que déjà l'interface fait qu'on peut complètement tout avoir qui s'affiche et bouger les fenêtres les mettre les unes sur les autres les caler donc il y a des petits systèmes d'aimants qui font que quand vous approchez une fenêtre elle va se caler plus facilement donc c'est pour pouvoir vous aider à ranger vos fenêtres vous pouvez éventuellement financer des industries si vous avez envie d'avoir éventuellement par exemple du charbon dans une zone particulièrement vous pouvez financer des industries vous voulez augmenter la production de de telle ou telle ressource parce que ça produit pas assez vous avez envie d'en transporter plus vous pouvez la financer pour que elle produise plus et on va ensuite arriver sur les différents boutons qui vont nous intéresser le plus donc vous pouvez voir vos différents trains vos différents camions directement de manière plus précise et surtout vous pouvez avoir vos boutons de construction qui sont tout à droite donc on va nettoyer un peu toutes ces fenêtres et on va voir que vous allez pouvoir faire des constructions ferroviaires donc des trains vous voyez que de base on construire de la voie ferrée on va pouvoir faire plus tard de la voie ferrée électrifiée du monorail même du maglev des trains magnétiques qui vont se débloquer au fur et à mesure que les années passent vous pouvez faire de la construction routière donc du bon vieux camion et du bon vieux bus vous pouvez faire des tramways pour l'instant on ne peut pas mais ça se débloquera dans le temps vous pouvez faire des bateaux également donc que ce soit en utilisant le bord de map pour transporter vos bateaux ou en faisant carrément des canaux pour traverser aller jusqu'à certains endroits et vous pouvez faire des avions donc en construisant des aéroports pour emmener des choses d'un endroit à un autre donc c'est les constructions de base que vous avez donc les transports de base que vous avez ça va être à vous de trouver lequel est le plus rentable pour transporter quoi le plus vite possible le plus loin possible le plus rapidement possible pour un bénéfice maximal alors sachant que la plupart du temps plus vous transportez quelque chose de loin plus vous avez gagné d'argent dessus typiquement si vous prenez on va prendre exemple de la syrie si on ici on a une nouvelle syrie par exemple si vous avez une assiette qui est loin de toute mine de fer si vous l'alimentez ça vous rapporte plus d'argent alors que si vous avez une assiette juste à côté d'une mine de fer ça va être beaucoup plus facile de la relier mais du coup bah vous allez beaucoup plus vite vous étrangler parce que par exemple vous allez mettre deux canyons qui vont faire des allers-retours et qui vont pas vous rapporter grand chose parce que le bénéfice le risque est minimal en fait c'est comme dans la vraie vie on a un petit auto de terme de terra formation également si on veut et enfin les options de son les différents moyens de voir les petits bulletins qui vont apparaître dans le bas de l'écran vous pouvez changer le son et les musiques le jeu vient de base avec des sons vous avez tout à fait moyen de c'est même p3 tout con donc on est sur du jeu très 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 bac à sable vous pouvez complètement aller mettre directement de vos propres mp3 dans le répertoire du jeu si vous voulez et vous avez un petit d'inspection petit outil d'inspection du paysage pour cliquer à droite à gauche et voir voilà que ici c'est de l'herbe il y a différentes coordonnées si jamais vous voulez raser la casse ça vous coûtera 30 etc voilà donc pour la présentation rapide de l'interface on va donc commencer par enfin on va regarder maintenant qu'on a un petit peu fait le point sur ce qu'on voit à l'écran comment faire pour et ben tout simplement gagner de l'argent et notamment relier des choses on va commencer assez simple on va faire une station de bus pour amener des gens enfin déplacer des gens dans chambéry donc c'est du but ça va être donc dans construction routière la plupart des outils de construction ce sont sous la même forme c'est à dire que vous voyez vous avez différents différentes petites cases globalement vous pouvez à chaque fois construire d'abord les outils pour construire les différents comment dire support pour votre transport donc ici on est sur les voies ferrées donc construire des rails si on est sur les routes c'est construire des routes si on est sur les voies navigables c'est construire des canaux nous on va prendre des routes vous pouvez donc construire des routes vous avez l'outil classique de démolition vous pouvez démolir des trucs donc là rien à démolir même si on veut par exemple raser cet arbre parce qu'on a envie on pourrait on peut pas le faire pendant qu'on est en pause vous avez la possibilité de construire des dépôts donc les dépôts c'est le petit bâtiment qui vous permet d'acheter vos véhicules et donc si vous voulez acheter des véhicules routiers faudra mettre un dépôt routier si vous voulez acheter des véhicules ferroviaires faudra mettre un dépôt ferroviaire etc sachant que vous allez avoir une gestion de vos dépôts puisque vos véhicules s'usent peuvent tomber en panne et vont devoir être entretenus régulièrement et donc régulièrement retourner aux dépôts si vous faites les immenses routes avec un seul dépôt à l'autre bout du monde et ben vos véhicules vont être très peu rentable parce qu'ils vont devoir traverser toutes les maps pour aller faire leur entretien ce qui fait que pendant ce temps là bien sûr il ne vous rapporte rien donc il va falloir pareil trouver un équilibre entre le nombre de dépôts que vous mettez parce que ça vous coûte de l'argent bien sûr et la rentabilité de vos véhicules globalement plus vous mettez enfin le concept en général est de mettre les dépôts sur le chemin que vous faites entreprenant que vous faites prendre à vos véhicules pour qu'ils puissent éventuellement même avec leurs passagers dedans ou leurs ressources dedans aller faire leur entretien et repartir vous allez pouvoir poser des arrêts donc de différents types si vous êtes sur des voies ferrées ça va être des gares ici on va pouvoir construire des arrêts d'autobus ou des quais de chargement bien sûr on ne charge pas les personnes au milieu des cartons vous allez pouvoir mettre des routes à sens unique si vous le souhaitez faire des ponts faire des tunnels détruire ou construire des routes et éventuellement améliorer le type de route quand quand vous allez débloquer des nouvelles des nouvelles routes dans le futur donc ici on va vouloir donc comme on a dit amener des gens dans chambéry parce que déjà ça peut des gens peuvent se vouloir se déplacer d'un quartier à un autre on va prendre du coup l'arrêt d'autobus donc quand vous cliquez sur l'arrêt d'autobus vous voyez que vous avez six options six options dans la tronche qu'est ce qui se passe c'est assez simple vous allez devoir choisir déjà le sens l'orientation c'est à dire que on est sur un jeu à l'ancienne vous n'avez pas un petit bouton pour retourner vous allez devoir choisir l'orientation qu'est ce que ça d'important alors on va baisser un petit peu le son parce que la nouvelle musique là elle pète un peu voilà merci l'orientation quelle est importance de l'orientation principalement les municipalités vous allez avoir un système de réputation avec elle et si elle ne vous aime pas elles vont drastiquement limiter vos possibilités de construction donc des fois vous allez cliquer quelque part et vous voulez dire ah bah non vous pouvez pas construire là parce que chambéry le refuse ce qui fait que vous allez être obligé de faire des compromis donc éventuellement là où vous aviez trouvé un endroit parfait pour construire votre truc par exemple maintenant ici c'est en plein milieu de la vie c'est super cool de faire des bus et ben vous n'allez pas pouvoir le faire parce que les municipalités n'est pas contente donc vous allez devoir vous remisez un peu plus loin et c'est là que tout l'intérêt va se jouer sur les orientations et les les manières de construire vos vos arrêts d'autobus ou vos quêtes chargement également vous voyez que les deux derniers ici sont traversants ces deux là sont des fins ces quatre là pardon sont des fins vous voyez que la route ne traverse pas cela sont traversant ce qui peut être très utile mais il faut garder à l'esprit que si jamais vous dites à vos bus vous mettez par exemple une station ici une station là et vous leur dites allez de là à là pour transporter des passagers il faudrait qu'ils puissent faire demi-tour donc par défaut ils vont faire demi-tour en bout de route ou éventuellement s'il ya une boucle ils font la boucle du coup si vous mettez des stations traversantes il va s'arrêter prendre ses passagers là et puis continuer son chemin jusqu'ici pour faire demi-tour et repartir et repasser éventuellement par là alors que ça n'avait pas forcément d'intérêt alors que sur ces stations là il peut directement faire demi-tour et donc du coup éventuellement ça peut lui faire gagner pas mal de temps tout est une question de temps le temps que vos véhicules passent qui n'est pas sur leur trajet vous fait perdre de l'argent tout simplement donc ici on va prendre un arrêt d'autobus comme ceci et le mettre là alors il faut pas que je sois en pause pour construire voilà on met un petit arrêt d'autobus à chambéry et on va en mettre un autre ici voilà par exemple vous voyez que tous les toutes les arrêts d'autobus les quais de chargement les gares que vous allez construire ont une zone et le jeu vous indique où vous le construisez ce qu'il accepte et ce qu'il fournit donc là on est sur de l'autobus donc il ne peut que accepter des passagers et fournir des passagers mais on peut tout à fait dans une zone si je me mets vraiment voilà très très en limite vous qu'il fournit des passagers mais qu'ils n'acceptent rien c'est à dire que des gens ont envie de partir mais absolument pas de venir donc du coup il faut faire assez attention quand vous fournissez des trucs si on prend par exemple un quai de chargement qui sert pour les marchandises si vous le mettez ici vous voyez qu'il fournit du bétail des céréales mais qu'il n'accepte rien si vous mettez ici vous voyez qu'il accepte du bois et qu'il fournit des bétail des biens et des céréales donc l'intérêt va être d'essayer de si possible mutualiser vos gardes pour gagner enfin vos gardes vos chargements etc pour gagner du temps mais par contre il va falloir gérer derrière le fait que bah tout le monde va s'arrêter au même endroit donc vous pourrez éventuellement en mettre moins donc tout le jeu va être c'est un transport tycoon va être d'équilibrer ça donc ici on a fait nos deux arrêts de bus chambéry et chambéry centrale maintenant l'objectif va être d'amener des gens du point a au point b donc pour ça on va construire un dépôt routier comme je vous le disais on va le mettre ici alors pareil faut qu'on soit pas en pause voilà donc voilà on construit notre petit dépôt routier pouf on clique dessus on a le dépôt routier de chambéry et vous allez avoir la possibilité de recruter des véhicules donc là on est sur du véhicule routier on va pouvoir prendre des autobus mais vous voyez qu'on peut transporter un peu n'importe quoi avec avec du avec des véhicules routiers qui vont être bien sûr beaucoup plus petit beaucoup plus lent que des trains éventuellement moins fiables aussi par contre il va aussi coûter beaucoup moins cher à l'entretien beaucoup moins cher à l'achat etc donc ça va être toujours une question de rentabilité globalement je vous donne un indice plus vous allez vous faites des transports sur longue distance plus le train est rentable à partir d'une très grande distance l'avion devient plus rentable sachant que par contre les avions peuvent transporter très 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 peu en dehors des passagers si vous voulez si vous rééquipez un avion pour qu'ils transportent du bois il va transporter 20 bûches par rapport à un train qui va pouvoir transporter 200 donc tout va être dans la découverte tout l'intérêt va être dans la découverte de qui est le plus rentable pour faire quoi et donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un bus voilà on construit on va construire notre premier bus pouf le véhicule routier 1 vous allez pouvoir les renommer si vous voulez on va pouvoir l'appeler par exemple bus chambéry 1 toc j'ai cliqué sur défaut comme un naze voilà on se reprend bus chambéry 1 voilà c'est parti notre bus chambéry 1 l'objectif ça va être de lui donner des ordres donc vous avez toujours dans tous vos véhicules ce petit bouton ici qui vous permet de donner des ordres à votre véhicule donc là on est sur un truc assez basique on va lui dire voilà tu vas à chambéry central et tu vas à chambéry et il va boucler sur ses ordres donc on va immédiatement le faire sortir de son de son petit dépôt pour regarder un peu ce qu'il fait donc il va suivre suivre les ordres qu'on lui a donné tout simplement aller à chambéry central vous avez une petite pop-up qui vous dit les habitants sont contents le premier bus est arrivé donc vous voyez qu'il est direct il est passé et il est reparti qu'est ce qui s'est passé si on clique sur la petite liste pour voir les détails vous voyez qu'il est vide il peut porter jusqu'à 31 passagers mais il est vide pourquoi comment qu'est ce qui s'est passé parce que dans notre liste d'ordre on lui a juste dit d'y aller et de rien faire quand vous faites ça votre véhicule c'est valable pour tous les véhicules va ramasser ce qu'il ya s'il ya rien à ramasser il va rien faire vous avez la possibilité de lui dire pareil pour tous les types de véhicules toutes les types de ressources attends là et charge toi complètement donc si vous faites ça votre bus va aller à chambéry et attendre d'avoir 31 personnes pour pouvoir repartir et vous pouvez aussi lui dire va ici et décharge donc là il ne chargera pas il faut faire attention à ses options selon les ressources et notamment par exemple les passagers ça va être plus ou moins bien vu si vous imaginez bien quand vous voulez prendre le bus si vous attendez votre arrêt de bus que le bus s'arrête et que il attend qu'il soit plein avant de repartir vous imaginez bien que vous allez être un petit peu chafouin je vais pas je vais pas vous mentir le c'est tout à fait comme dans la réalité donc ce qu'on va observer ensuite c'est que une fois qu'un bus vous avez vu les petites pop-up qui vous disait c'est super le premier bus arrive et c'est en fait à partir du moment où un véhicule est arrivé pour la première fois dans une station celle ci va commencer à générer des ressources donc ici des passagers vous voyez qu'on a déjà 12 passagers qui attendent si on ne dit rien à notre bus on le laisse comme ça juste en aller sans arrêt il va aller jusqu'ici jusqu'à chambéry et il va automatiquement charger les ressources qui sont dedans vous voyez qu'il se charge il se charge à 67% et il repart il n'y a plus de passagers il est reparti et il va rouler tranquillement jusqu'à chambéry et déposer ses passagers si on va à chambéry vous voyez que vous on a déjà 13 passagers qui attendent et on a déjà quatre nouveaux passagers qui attendent à chambéry centrale et c'est ça qui va faire que on va gagner en réputation avec la municipalité si jamais on attendait d'avoir éventuellement 31 passagers par exemple les gens seraient pas contents finiraient par ne plus venir et bah du coup la municipalité on perdra en réputation et donc notre petit bus va faire son petit bonhomme de chemin comme ça donc vous voyez que ça fonctionne déjà très bien il a 22 passagers il a déjà 100 de profit cette année donc plus le temps passe plus le profit descend parce qu'il vous coûte quelque chose mais il ne ramène rien et à chaque fois qu'il va transporter des passagers et les amener d'un point a à un point b bah ça vous allez gagner des sous là il se décharge hop il se recharge il gagne son argent et on est reparti et ainsi de suite et donc vous voyez que alors je vous ai pas montré mais on va prendre par exemple une autre ville typiquement un château rouge juste à côté la ville ne croit pas alors que la ville où on transporte des gens a maintenant une croissance donc une croissance est très lente elle va croître tous les 143 jours mais elle croit et plus vous allez transporter de personnes plus elle va croître et si vous transportez des personnes d'une entre les villes elles vont croître d'autant plus vite puisque bah ça fait ça fait du trafic entre villes donc du coup ça génère ça génère de la croissance bien sûr donc là je me suis pas mis à chambéry par hasard c'est parce que c'est tout à côté de châteauroux donc ce serait très simple bah de construire juste la route qui va là et de de faire des transports de passagers entre châteauroux et chambéry pour faire croître les deux villes et donc générer du revenu donc là on est parti sur du transport routier le transport routier à ça de particulier que les villes naturellement quand elles croissent vont construire des bâtiments d'ailleurs je voulais pas signaler mais cette maison là était en construction début de l'épisode maintenant elle est construite donc accueil des personnes ici on voit qu'il ya quelque chose qui est en train de se construire vu qu'on fait croître la ville et en fait elles vont toutes seules construire des routes mais en général elles vont construire des routes autour fin de leur croissance quoi c'est à dire que par exemple on construire des maisons par ici on construire des routes pour aller rejoindre les maisons si vous voulez rejoindre les villes ou éviter trop de chaos dans la construction des routes ça va être à vous de d'investir dans des routes par contre si vous voulez vous faire des trains les municipalités ne vont jamais construire de rails ce sera à vous de construire des rails alors ça a des impacts quand vous êtes notamment en multijoueur ou contre une IA tout le monde peut utiliser toutes les routes de tout le monde donc si vous construisez des routes partout pour relier toutes les villes vous dépensez une des sommes folles pour construire des routes et bien tous vos compétiteurs vont pouvoir utiliser vos routes alors que par contre si vous construisez des rails vos rails ne sont qu'à vous ils ne vous appartiennent qu'à vous c'est ce qu'on peut voir si par exemple je construis alors on va enlever la pause je construis mettons voilà un rail à l'arrache ici ici on voit que le propriétaire c'est Morley transport donc Morley transport c'est nous alors que par contre si on clique sur cette route on voit que le propriétaire est Chambéry et du coup si j'essaye de détruire cette route là Chambéry va peut-être me dire bah non j'ai pas envie que tu détruises cette route ça m'arrange pas alors que détruire ces rails tout le monde s'en fout c'est moi que ça regarde voir ça me rapporte même de l'argent puisque puisque je déconstruis mes propres ressources et là si jamais je dis eh ben j'ai envie de relier Chambéry et Châteauroux je vais construire mes petites routes donc je vous passe l'interface de construction est relativement simple vous faites du glisser déposer ça construit rien de très très fifou et là si on regarde à qui appartient cette route elle appartient à Morley transport mais par contre c'est dans la municipalité de Chambéry et n'importe qui peut peut se balader dessus utiliser d'amener ses propres ses propres véhicules dessus donc là par exemple on peut se dire bah on a envie de rendre nos stations de bus un peu plus rentables on va dire voilà on va construire une station de bus par exemple ici à Châteauroux voilà on va pouvoir dire je veux de nouveau un bus donc on va retourner sur notre petit dépôt routier je veux d'un deuxième autobus pouf et lui il va aller de Chambéry central à Châteauroux et c'est parti il va faire sa petite popote et faire son petit trajet tout seul comme un grand amener les gens là les amener ici et générer de la croissance donc voilà comment fonctionne très basiquement une ligne de transport vous voyez qu'au final le concept est assez simple alors on les boutons et tout peuvent sembler rebutant mais ça reste assez simple une fois que vous maîtrisez un petit peu les concepts il ya tout un tas d'options pour vous faciliter la vie par exemple si la ligne vous constatez que ça remplit ça grossit énormément et que vos bus ne suffisent pas à tout transporter si on a déjà 30 et 27 passagers alors que les bus ne peuvent en transporter que 31 vous avez la possibilité de copier directement des véhicules vous pouvez dire voilà là bam je veux trois autres deux autres bus de ce type là je les copie il va directement arriver avec ses ordres tout prêt donc vous n'avez plus qu'à le lancer qu'à le sortir de son de son dépôt et il est parti il va directement commencer à générer du revenu donc tout ça vit tout ça vit les villes vont construire des routes il va y avoir de plus en plus de passagers ou de moins en moins de passagers certaines là vous voyez qu'ici on a enlevé des gens donc il n'y a plus que 791 personnes à Chambéry et on va en amener un petit peu plus à Châteauroux donc tout vit tout ce que vous faites dans le jeu va avoir un impact sur les sur les villes sur la manière dont les villes se développent sur la manière dont les industries se développent les ressources se développent etc et bah votre objectif est toujours de générer plus de sous bien sûr donc des villes grosses c'est cool mais si vous ne vous en servez pas ça ne vous sert à rien l'objectif est qu'elle vous donne de l'argent on est bien d'accord donc il y a tout un tas d'autres options diverses et variées que je vous laisserai découvrir que ce soit la manière de répartir vos dépôts que ce soit les ponts les ponts c'est assez simple vous avez une fin un début vous pouvez faire des tunnels également pour éviter que vos véhicules montent comme je vous le disais au début d'épisode sur les collines mais ça vous coûte très très cher de faire des tunnels et voilà en gros en très très grosse maille comment faire des transports donc je vais pas vous montrer en détail comment on fait pour faire chaque type de transport il parle de même les concepts sont à chaque fois identique vous prenez le type de chargement du transport donc pour les pour les voies ferrées des gares pour les vous les camions des quai de chargement des quai d'autobus pour les voies navigables ça va être des quais ou des ports pour les avions ça et des aéroports moi on est dans la vraie vie entre guillemets donc rien de rien de très 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 classique mais le la chose à savoir c'est que comment dire tous les transports vont avoir des avantages et des inconvénients que je vais vous laisser découvrir mais je vous le dis quand même notamment les stations ferrées sont très chères mais transporte assez vite beaucoup beaucoup de ressources que vous pouvez faire des trains avec des trains immenses avec des gares immenses énormément de wagons mais si vous faites ça il va vous falloir des locomotives très puissante sinon vos wagons vos trains vont aller très lentement tous les véhicules ont une puissance si par exemple je construis à l'arrache un dépôt de train les voir que de base vous commencez avec certains types de locomotives chaque locomotive va avoir des caractéristiques différentes par exemple cette locomotive peut aller jusqu'à 128 km heure elle coûte très très cher elle a une puissance de 1217 chevaux celle-là de 1014 celle-là de 304 chevaux donc par contre elle ne coûte que 16000 donc vous allez pouvoir transporter plus ou moins de wagons avec chacune aller plus ou moins loin aller plus ou moins lent plus ou moins vite avoir une fiabilité variable donc ça va jouer sur la sur l'obsolescence de la locomotive du véhicule sur son coût sur le temps qu'il va devoir passer en entretien etc l'année de conception va également jouer sur le fait qu'au bout d'un certain temps vos véhicules vont être obsolètes il va falloir les changer éventuellement les passer vers des versions plus modernes mais si vous ne souhaitez pas les passer vers des versions plus modernes il faudra quand même les remplacer par des versions plus récentes du même véhicule parce qu'ils vont ils vont accuser l'âge ils vont tomber en panne de plus en plus souvent etc donc tout un tout un équilibre dans le jeu qu'il va falloir trouver c'est pareil si vous décidez de les envoyer très peu souvent en entretien ils vont beaucoup plus travaillé donc rapporter plus d'argent mais tomber de plus en plus en panne donc quand ils sont en panne ne rapporte pas d'argent mais si vous envoyez trop souvent en entretien ça vous coûte de l'argent pour l'entretien et ils travaillent pas donc il vous enfin voilà c'est le concept je vais pas dire qu'il a rien inventé c'est pas tout à fait faux puisque transporte tycoon de nuit c'est quand même un des premiers transports tycoon justement qui a existé donc beaucoup de concepts dans les transports tycoon récents viennent de ce jeu là donc réellement ils ont inventé les concepts mais du coup vous avez l'habitude de les connaître dans les jeux récents il n'y a rien de très très magique c'est du calcul c'est il faut aimer le style bien sûr et je me perds un peu dans ce que je dis mais c'est pas grave on a terminé pour la description de comment faire très très basiquement nos premières lignes de transports on va donc quitter cette partie pour pouvoir regarder un petit peu comment faire pour avoir des compétiteurs parce que là sur ma partie j'étais tout seul c'était super cool vous pouvez prendre en main le jeu construire tranquillement tout ce que vous voulez et avoir des des transports vraiment aux petits oignons typiquement vous voyez ce que vous avez sur la map ici vous pouvez tout à fait arriver à quelque chose de genre là au bout de 200-300 ans de jeu l'intérêt ça va être d'avoir des compétiteurs donc vous pouvez tout à fait jouer en multijoueur démarrer un serveur et jouer en multijoueur je vais pas couvrir ça dans cet épisode mais surtout vous pouvez tout à fait avoir des IA qui sont honnêtement plutôt intéressantes et on va tout de suite voir comment ça fonctionne donc vous avez sur le menu principal le paramètre des IA de base vous avez un joueur humain et des IA aléatoires mais le jeu va vous dire vous pouvez pas mettre d'IA parce que vous n'en avez pas donc ici qu'on voit que j'en ai quatre mais le jeu va vous dire quand vous allez le lancer pour la première fois que vous n'avez pas d'IA et bah du coup c'est un peu gênant pourquoi ça parce que le jeu de base vient vraiment complètement de base et que des gens se sont amusés à développer différentes IA pour pouvoir enfin pour le open ttd qui vont avoir différents types de comportement soit construire que des bus soit construire que des trains soit se contenter de développer les villes pour que vous puissiez les exploiter autour etc ou alors avoir un vrai comportement de compétiteurs intelligent ça va être à vous de voir et notamment si vous cliquez sur le petit bouton vérifier le contenu en ligne on va vous proposer assez simplement de télécharger tout un tas d'IA donc là vous voyez qu'il y en a quand même déjà un pack son chaque IA vient avec une petite description si vous cliquez dessus voilà la personne a mis une description alors malheureusement c'est beaucoup en anglais mais bon globalement ça reste relativement relativement compréhensible moi je vais vous conseiller les petites IA que j'ai testé pour avoir un jeu équilibré c'est à dire des gens qui vont jouer un plus ou moins comme vous et essayer de gagner de l'argent et de construire des compagnies de transport cohérentes Admiral Yayaï est assez sympathique Ayaï également Borkaï et CivilAï sont les sont celles que j'ai pu tester qui sont les plus intéressantes après il y en a plein qui sont très spécialisés ici par exemple chopper utilise uniquement des hélicoptères ce qui comme dit le mec qui a développé le truc vous fait de la compétition dans les airs donc notamment sur les transports de passagers et en plus c'est ça ça met pas mal de vie dans le jeu parce que vous avez des trucs qui se baladent un peu partout puisque les transports aériens peuvent se balader partout vous avez une IA émotionnelle ici par exemple qui va essayer de construire dans son petit coin et qui ne va pas être agressif c'est à dire qu'elle ne va pas commencer à construire dans vos villes enfin les villes où vous avez déjà des transports etc sauf si vous venez sur son terrain ou quelqu'un va réagir vous avez des des IA qui ici vont faire des hélicoptères et des ferries des IA qui vont faire que des bus des IA qui vont être dédiés à développer les villes alors je sais plus exactement laquelle mais des IA qui vont faire des trains enfin tout un tas tout un tas d'IA différentes moi je vous dis je vous conseille pour avoir un jeu équilibré admiral IA, IAI, Borkai et civil IAI grâce à mon superbe accent c'est assez simple comment ça fonctionne vous cochez ce que vous avez envie donc quand vous cochez ça va en haut avec une petite coche vous cliquez sur télécharger ça vous télécharge ce que vous avez coché avec les dépendances qui ont qui aura éventuellement besoin ça vous ramène sur cet écran là et là maintenant quand vous cliquez sur une IA vous avez un petit bouton sélectionné IA qui va vous permettre de choisir entre les IA que vous avez téléchargé alors l'ordre a son importance parce que dans le cas des IA contrairement aux joueurs humains quand vous jouez avec des joueurs humains tout le monde arrive en même temps sur la map ou éventuellement en rejoint la partie plus tard et arrive à la date où vous arrivez c'est relativement statique puisque par défaut vous êtes des humains vous subissez tous le temps la même manière quand vous jouez avec des IA vous avez la possibilité de configurer quand elles arrivent donc dans ce cas là l'ordre va être important puisque vous avez d'abord vous vous arrivez en 1950 par exemple vous jouez voilà et ensuite elles vont arriver chacun leur tour à partir d'un certain temps comment gérer ça voilà il faut agrandir un petit peu la fenêtre quand vous cliquez sur configurer l'IA vous avez le premier paramètre qui est le nombre de jours avant de démarrer cette IA après la précédente approximativement parce que si vous êtes en vitesse rapide le jeu la sort au moment où elle calcule après l'IA va arriver chercher là où elle peut se poser commencer à poser ses premiers transports etc donc c'est relativement variable le moment où elle arrive et où elle commence vraiment à faire des choses mais globalement par défaut l'IA va arriver 730 jours après vous vous êtes considéré comme la première IA enfin le premier compétiteur du jeu donc globalement par défaut elle va arriver deux ans après vous et chaque IA va arriver deux ans après la précédente vous pouvez l'autoriser à construire certaines choses ou pas donc normalement chaque IA vient à ce niveau là avec un certain nombre de paramètres c'est à dire les IA que vous avez sélectionné qui ne font que des bus ne peuvent pas faire autre chose que des bus etc mais vous avez moyen de la forcer dans certaines dans certaines comment enfin lui faire prendre certains chemins si vous avez envie ça ça viendra avec l'expérience globalement de base les paramètres normalement sont fonctionnels le seul paramètre vraiment intéressant à changer selon vos souhaits au début ça va être quand est ce que vous voulez la voir arriver vous pouvez tout à fait dire je la veux à zéro jour voilà et vous allez directement commencer la partie avec une IA en même temps que vous si on teste par exemple je fais une nouvelle partie pouf on va laisser passer quelques jours et vous voyez qu'on a directement admiral IA Ionko qui a commencé qui est là pouf voilà et puis qui va commencer à construire des trucs alors peut-être attendre un petit peu mais elle va commencer à construire peut-être que les IA attendent qu'on ait nous commencé à construire avant de se poser c'est pas impossible je vais construire un truc tout bidon tout voilà un transport un truc de transport tout naze et elle va elle va commencer à travailler donc ça va me permettre de vous montrer du coup voilà elle commence à construire ici près de Montpellier elle a construit un aéroport à Montpellier un aéroport à Nice et elle va directement voilà commencer à faire ses petits avions travailler et tout et donc va entrer en compétition avec vous puisque tout l'argent qu'elle prend c'est de l'argent que vous n'avez pas vous voyez que celle là est agressive elle a vu que j'étais à Beaujolais elle a quand même posé un aéroport à Beaujolais direct comme je vous le disais ça dépend vraiment de la configuration de l'intelligence artificielle et donc ça nous permet de regarder un petit peu ce que ça porte le fait d'être plusieurs donc ça c'est des choses qui vont être identiques que vous soyez avec des IA ou en multijoueur vous pouvez voir directement quand vous regardez tous ces boutons ici vous vous permettre de voir les informations soit de vous soit de vos compétiteurs donc vous voyez que elle a directement emprunté jusqu'à 600 000 cash quoi les aéroports ça coûte cher et elle a commencé à construire directement donc là bon on est les premiers jours donc les finances n'ont pas forcément de sens mais on va pouvoir étudier est ce qu'ils ont des emprunts est ce qu'elles remboursent leurs emprunts est ce qu'elles ont besoin d'autres argent pour investir etc parce que il ya un point qu'on a absolument pas encore abordé c'est comment gagner dans ce jeu parce que oui vous pouvez alors gagner c'est assez ambigu parce que techniquement vous pouvez très bien ne jamais arrêter la partie mais vous avez la possibilité de acheter des parts de vos concurrents et si vous achetez vous voyez que si on peut acheter 25% alors ça coûte très très cher vous investissez dans la société de votre concurrent vous achetez des parts ça peut être désactivé dans le dans les paramètres et notamment pour les parties avec des potes et en fait si vous achetez bah quatre fois 25% de la compagnie vous achetez l'intégralité de la compagnie et bah vous fusionnez avec elle vous faites une opa hostile sur elle et elle disparaît en votre faveur vous récupérez tous ces trucs donc tous ces coûts aussi donc faire attention et ça vous permet petit à petit de bouffer vos concurrents faire des bénéfices réussir à les racheter acheter un petit peu de des morceaux de toutes les gens qui travaillent sur la carte et bah à terme de devenir la seule et unique compagnie de transport au monde donc bien sûr les différents boutons qui permettent de voir les les différentes différents véhicules fonctionnent aussi pour pour vos concurrents donc vous pouvez voir vraiment exactement comme vous verrez vos propres véhicules et notamment les listes d'ordres la manière dont c'est configuré les bénéfices qu'ils vont rapporter etc la seule chose que vous pouvez pas faire c'est donner des ordres bien sûr ça peut du coup être assez intéressant d'apprendre de commencer à jouer avec des ia voire même de les regarder jouer au début pour sans vous rien faire pour pouvoir apprendre un petit peu comment comment l'ia joue c'est un jeu vous pouvez d'ailleurs on peut trouver sur internet des serveurs où c'est comme ça complètement lancer la partie mettre 10 ia sur le sur la carte et vous ne jamais jouer et juste les regarder faire les regarder se battre les regarder construire les regarder relier les choses etc et du coup apprendre comment elles font comment comment l'ia fonctionne quels sont les trucs qui rapporte ou qui rapporte pas les manières d'agressivement attaquer un adversaire etc complètement laissant jouer les ia il ya des ia qui sont très clairement suffisamment avancés dans leur développement depuis le temps qu'elles existent pour gagner des parties toutes seules sans qu'il se passe rien enfin sans que vous n'ayez rien à faire plus précisément elles vont bouffer les autres construire 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 bouffer les autres emprunter au bon moment rembourser les emprunts faire de la thune faire des choses rentables calculer les trucs rentables construire exactement les bonnes voies ferrées qu'il faut avec les bons feux aux bons endroits pour qu'il n'y ait pas d'accident etc et puis bouffer tous leurs concurrents si tout est possible le jeu peut totalement s'auto suffire si vous souhaitez ce qui est quand même assez rare dans l'écosystème de jeu actuel donc c'est quand même un truc particulier d'open ttd qui est assez intéressant donc voilà un petit peu comment fonctionne comment avoir des ia dans vos parties pour pouvoir ne pas vous retrouver tout seul à jouer tout simplement et voilà du coup comment interagir avec les ia comme je vous le disais voilà celle là est très agressive on a vu tout à l'heure l'ia beaucoup moins agressive qui ne va pas qui ne viendra jamais construire près de vous sauf si vous allez construire près d'elle des ia qui n'iront jamais quoi qu'il arrive construire près de vous même si vous commencez à leur piquer leurs leurs ressources bah elles feront avec vous avez la possibilité d'avoir des ia qui vont juste se contenter de construire des routes ça existe aussi donc elles peuvent emprunter vont construire des routes jusqu'à couler et disparaître pour que vous n'ayez pas à le faire c'est principalement l'intérêt parce que des fois c'est vrai que c'est un peu chiant de vous devoir relier des villes et tout bah ils vont le faire pour vous voilà parce que pourquoi pas il ya tout un tas de d'ia différentes il ya également la possibilité mais je le couvrirai pas dans ce tutoriel parce que je l'ai pas creuser plus la possibilité carrément d'avoir des ia qui font des qui font vraiment du tutoriel interactif pour vous qui vous construire des bouts de trucs pour que vous finissiez etc donc ça c'est également des choses qui existent mais je vais pas creuser exactement si jamais vraiment vous avez besoin que je vous montre ça n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et on regardera ça ensemble donc voilà pour la partie sur les ia on va faire une dernière enfin une dernière section sur les différents biomes qui existent dans le jeu donc de base il ya quatre biomes celui qu'on a vu le tempéré l'arctique le tropical et le monde des jouets donc ces quatre biomes vont apporter chacun leur type d'industrie chacun leur contrainte et leurs avantages et le monde des jouets particulièrement un petit truc fun un peu alors à déconseiller aux épileptiques pour le coup le monde des jouets parce qu'il est vraiment très 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 coloré et il pique un peu mais il est très fun on construit des sodas on construit des jouets on doit livrer des jouets plutôt que des biens enfin c'est il est assez intéressant on va regarder le tropical parce que il est assez intéressant dans ses contraintes donc le tropical c'est un monde avec des déserts et des forêts tropicales donc comme son nom indique et notamment il va vous permettre de travailler enfin d'avoir vraiment des biomes différents directement sur la carte vous avez vu le tempéré les usines étaient à peu près les mêmes partout c'est parti équitablement dans le biome tropical c'est pas le cas et notamment vous allez avoir des forêts de vergers de fruits des fermes et tout qui sont uniquement dans les zones tropicales et d'autres industries par exemple le pétrole ou les mines de cuivre qui sont uniquement dans les déserts ce qui veut dire que bien sûr il va y avoir des choses à faire interagir entre les déserts et le tropical pour que pour que votre votre carte croisse de plus les villes notamment dans les déserts vont avoir besoin de plus que simplement de des passagers pour grandir vous voyez qu'ici si je clique sur une ville elle a besoin d'eau elle a besoin de nourriture et elle a besoin de personnes pour pouvoir croître donc si vous voulez faire grandir des villes il va falloir se démerder pour leur amener de l'eau donc l'eau c'est assez facile à une source d'eau voilà vous faites le lien et ça marche de la nourriture et ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut amener des fruits à une usine de nourriture sans logique quand c'est une usine de biens est ce que je vois une usine de nourriture comme ça là non voilà ça c'est une usine de nourriture absolument pas j'en vois pas là comme ça sous les yeux mais voilà si bah si je suis con ça c'est je pensais que c'était une ferme mais non voilà ça c'est une usine alimentaire par exemple donc là si vous lui apportez des fruits ou du maïs donc soit de venant d'un verger de fruits soit venant d'une ferme elle va produire de la nourriture vous allez pouvoir prendre la nourriture l'amener à la ville et donc l'alimenter pour qu'elle croisse mais attention il faut réussir à avoir un approvisionnement suffisamment continu parce que si à un instant vous n'avez pas d'eau ou pas de nourriture ou pas de population et ben la ville ne va pas croître donc là on voilà le concept est assez simple plus on va sur des biomes avancés plus la difficulté augmente c'est complètement l'objectif et là encore vous allez pouvoir éventuellement prendre des intelligences artificiales qui vont se charger de ça pour vous si ça vous va emmerde et que vous voulez juste jouer un peu avec les différents biomes donc voilà un petit peu ce que va ce que vont apporter les différents biomes donc si on regarde très rapidement le biome tropical arctique par contre par exemple pardon à l'inverse vous allez avoir des zones un peu tempérées et des zones arctiques et si on prend Montélimar vous voyez que pareil il y a besoin de nourriture donc là on est sur le premier niveau il n'y a pas besoin d'eau seulement de nourriture les villes par contre qui sont en pleine ont juste besoin de population pour croître vous pouvez toujours amener des biens et compagnie aux différentes aux différentes aux différentes villes pour gagner de l'argent ça va les aider à croître plus vous en fait plus vous répondez aux besoins d'une ville plus elle va croître mais certains besoins sont nécessaires pour qu'elle croisse et si on regarde le dernier biome le monde des jouets hop avec le monde des jouets alors je vous ai prévenu c'est flashy voilà donc ça ça attaque un petit peu mais vous allez avoir des forêts de barbe à papa des puits de cola des générateurs de bulles des des carrières de caramel etc des femmes des usines à bonbons pour fabriquer des sacs de bonbons vous allez pouvoir amener dans les différentes villes les villes sont faites de chaussures de papier cadeau de maison de poupée etc donc là c'est vraiment le trip total sur ce sur le monde des jouets mais il est assez intéressant à jouer parce qu'il ya pas mal d'interactions entre les différentes usines notamment des chaînes de deux ou trois deux ou trois approvisionnement différents donc c'est quand même assez intéressant mais je vous le déconseille pour commencer pour commencer le biome tempéré est très très bien pour vos premières parties notamment si vous commencez à mettre des ia mieux vaut commencer là dessus parce que sinon elles vont être beaucoup plus efficace que vous de base sur les différentes chaînes puisque ben c'est les ia donc calcul et construisent plus vite et calcule plus vite etc c'est plutôt logique donc bah voilà je crois que j'ai fait un peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer donc il ya plein d'autres choses après que ce soit des scénarios vous allez pouvoir télécharger en ligne il ya plein 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 de scénarios différents pour faire plein de choses différentes aller dans différentes conditions vous allez pouvoir jouer des cartes particulières donc chaque endroit où vous allez cliquez vous allez vous avez moyen d'avoir un des revenus des contenus en ligne qui sont directement indexés vous double cliquez pouf ça les télécharges ici par exemple c'est les caraïbes donc vraiment les vrais caraïbes les vrais caraïbes donc c'est une grosse carte un 2048 par 1024 et vous allez avoir le change de travail là dessus vous avez le canada la californie boronéo fin le contenu est sans fin sur ce jeu c'est vraiment un un jeu pur bac à sable qui a l'énorme inconvénient d'être assez vieux donc d'avoir une interface vieillie mais l'énorme avantage d'être assez vieux donc d'avoir un contenu que vous trouverez jamais sur aucun jeu commercial du marché c'est impossible et comme il est gratuit ça se refuse pas voilà 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 pour tout ce que je voulais vous montrer dans dans cette vidéo donc elle est un petit peu longue mais bon il ya le sommaire j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous reporter aux différentes sections si vous avez des choses à vous rappeler n'hésitez pas à me laisser un commentaire à poser vos questions dans les commentaires c'est un jeu auquel je joue depuis très longtemps alors je suis pas particulièrement fort parce que j'y reviens je vais et je viens je vais et je viens dessus mais j'y joue depuis le début des années 2000 enfin voilà ça fait très très longtemps donc c'est un jeu que j'aime particulièrement donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si vous avez d'autres choses que vous voulez voir dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous et à tous